Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des billets pour le mois de janvier. Et donc, j'espère que tout le monde, ça va bien. Donc, on va aller voir ce qui se passe au moins pour la fin du mois. Vous pouvez calculer du début, si vous voulez, puis ça peut aller jusqu'en février. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Et je vais revenir aussi plus tard avec les tirages pour l'année 2022, voire en général. On va aller voir pour vous les billets pour le mois de janvier. Et pas oublier qu'un tirage, c'est général. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir à un autre tirage ou à un autre mois. OK. Et là, j'essaie d'arranger la caméra pour qu'on puisse voir plus toutes les cartes. OK. Et ce qui englobe le mois pour vous, oh, OK. Pour vous, les billets, il y a quelque chose qui s'en vient très, très rapide. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un projet, ça peut être un emploi qui s'en vient rapidement pour vous. Mais quelque chose qui va faire l'avancement. Ça peut être aussi un voyage. Un voyage, soit vraiment un vrai voyage au loin. Ou ça peut être juste une sortie ou quoi que ce soit qu'on fait rapide. qu'on ne s'attend pas et quelqu'un nous invite ou quoi que ce soit. Mais c'est rapide. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y en a exactement. OK. Donc, ce qui a débuté le mois pour vous. Il vous manquait quelque chose pour être bien, OK? Il y a un bonheur, il y a quelque chose qui n'est pas l'habitude peut-être pour vous pour le mois de janvier ou pour le début. Ou ça ne fonctionne pas. Peut-être ça, peut-être la nouvelle qu'on a eue qui est venue rapidement, ça peut être défait quelque chose pour vous. Ça peut être aussi un éloignement d'un lion. Ou un désaccord avec le lion. Puis, vu qu'on a la carte ici, un petit peu qui est une carte solitaire. Donc, ça peut être un éloignement, justement, de quelqu'un qui fait que là, présentement, on n'est plus sur nous-mêmes. Mais on ne s'en fait pas si c'est le cas. Parce qu'on est bien quand même dans notre solitude. Il y a aussi que vous voulez peut-être un but précis. Et présentement, ça ne fonctionne pas. Il vous manque quelque chose pour y arriver. mais vous réfléchissez à comment pouvoir arriver à faire quelque chose qui est pour vous une joie, là. Que vraiment vous contenterez. Donc, vous êtes peut-être en train de faire des réflexions et des bonnes, là, pour voir où s'en aller. Et peut-être qu'on a ta nouvelle avec ça. On va peut-être arriver plus vite qu'on pense. Définitivement, on est en réflexion. OK. Soit parce qu'on est éloignement de quelqu'un. Ou soit qu'on n'a pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfait, là, pour vous. Vous êtes en réflexion. Comment changer ça. Ce qui amène un petit peu ça ici pour vous. Vous avez eu une libération. Ça, c'est récent. Ça peut aller jusqu'à un an. Il y a quelque chose auquel vous êtes libéré. Donc, pour certains, vu qu'on a la carte ici, ça peut être un éloignement de quelqu'un. Vous êtes peut-être libéré de quelqu'un ou une responsabilité, peut-être, que vous n'avez plus. Puis là, ça vous permet d'aller dans votre solitude et peut-être réfléchir à ce que vous voulez pour votre vie. Ou juste être bien seul. Ok, pour certains, il y avait peut-être une mauvaise relation ou quoi que ce soit, que vous êtes éloigné. Ok, ou une personne. Ça peut être amical, ça peut être autre. Il y a effectivement quelque chose auquel récemment vous avez changé pour le mieux. Ok, c'est peut-être une habitude qu'on a moins ou qu'on a perdu, une mauvaise habitude, qu'on a décidé de changer. Et je vois aussi, pour certains, ça n'a pas été facile de changer cette habitude-là. Ok, donc c'est pour ça que peut-être qu'on essaie de faire de la méditation, qu'on réfléchit, qu'on essaie peut-être de lire ou d'écrire ou faire une passion ou quoi que ce soit seul pour justement le fait qu'on s'est débarrassé peut-être d'une mauvaise manie. Mais d'un côté, cette mauvaise manie-là nous amenait un petit bonheur, puis là, on l'a perdu, ce petit bonheur-là, mais il fallait le perdre pour perdre aussi la mauvaise habitude. Donc, probablement qu'on se… pour certains, là, vous faites des choses en solitude pour vous changer les idées, en fait, là. Ok, ça peut être de l'or, ça peut être autre chose, là. Juste aussi, j'ai été sur ces réseaux sociaux, regarder des vidéos, quoi que ce soit, pour vous ressourcer, pour oublier ça ici, là. Il y en a pour certains, c'est pour oublier, il y en a que c'est pour améliorer, ok. Est-ce que vous redoutez, ce que vous ne voudriez pas qu'il arrive? Vous avez peur, probablement, d'une immaturité ou un manque monétaire, une perte peut-être monétaire. Mais ça, c'est ce que vous pensez, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ok. Donc, vous ne voudriez peut-être pas une perte monétaire avec ça ou qu'on soit moins pratique ou peut-être que vous avez éloigné quelqu'un qui était comme ça, qui était plus immature et tout ça, vous avez peut-être éloigné. Parce que ça, ça peut être un enfant, donc on va plus comme jeune ou immature. Donc, c'est peut-être le fait que c'est ça, là, pour vous, vous voulez comme tasser cette personne-là, parce que c'était immature dans votre vie, ok. Peut-être comme vous étiez en couple, puis cette personne-là n'était pas assez mature pour vous. Ça s'appelle ça. Avec ce changement-là, ça fait pour vous soit un manque monétaire ou une réduction monétaire, comme si vous étiez en cours, vous êtes séparés, puis on a vendu la maison. Et là, ok, vous avez peut-être rapporté d'argent à la maison, mais vous n'avez plus votre maison. Donc, il faut trouver autre chose, ou vous êtes en appartement ou quoi que ce soit. Il y a un changement comme ça pour vous, un changement monétaire, il y en a moins. Pour d'autres, ça peut être la famille, ok, on est moins entouré. Puis, là, on a la carte de solitaire, donc vous étiez peut-être plus avec des gens, mais des gens qui étaient difficiles pour vous, puis là, vous êtes plus en étant solitaire. Donc, on a laissé tomber soit une personne ou soit un groupe de personnes. Pour certains, ça peut être les deux, l'argent et la personne. Ça peut être les deux qui ont diminué. Mais, vous ne le prenez pas mal, ok, ça va quand même bien. C'était peut-être quelque chose qui était dû pour vous, c'était un changement peut-être qui était dû pour aller enlever quelque chose qui était mauvais, là. Le temps de passer, vous l'avez décidé de l'enlever, donc ça apporte ces changements-là aussi en même temps. Mais, on enlève ce qui était néfaste, là. Donc, ça, c'est bon. Vous avez l'air, pour l'instant, à être correct, à bien le prendre, puis à réfléchir à ce que vous voulez. Puis, il y a peut-être une nouvelle qui s'en vient rapide. C'est peut-être une nouvelle rapide qui a tout changé, ça, qui a fait que vous n'avez plus votre décision, que vous avez fait le changement. Ou c'est une nouvelle qui va arriver par la suite, là. On va voir, qui va peut-être vous sortir de la solitude, mais on va aller voir. Peut-être que vous allez faire un petit voyage. OK. Ce qui s'en vient, qui est pour le futur à la fin du mois, au début de février. Dans tout ça, il y a une égalité. OK. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas égal. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de calculer et voir, et vous voyez quelque chose qui n'a soit pas été légal au passé, d'après ce que, à cause de cette carte-ci. Ça se reflète dans votre futur, où vous y pensez, où vous allez faire une façon pour ne pas que ça se reproduise, peut-être, là. Et ça peut être aussi que vous avez peut-être donné beaucoup, et là, vous allez donner moins. Vous avez peut-être appris une leçon de ne pas trop donner, d'en garder pour vous. Peut-être que vous avez été trop généreux. Et là, vous allez un petit peu, peut-être pour un certain temps, l'être moins. Est-ce qu'il y a vous, ici, qui est votre carte du mois? OK. Il y en a vraiment, là, d'entre vous, les béliers, une séparation. OK. Si ce n'est pas une séparation amoureuse, ça peut être une séparation amicale, ça peut être une séparation de travail, collègue ou quoi que ce soit. OK. Il y a peut-être un collègue au travail qui part, ou que vous préveillez bien avec cette personne-là, mais c'est terminé. Mais c'est beaucoup amoureux, OK, pour certains. Ou votre couple va moins bien si vous êtes toujours en couple. Peut-être que ceux qui sont en couple, encore, il y a peut-être eu de la difficulté, vous avez eu comme des choses qui n'étaient pas égales dans le couple, ça, ça vous affecte. Vous avez peut-être même pensé vous séparer si vous n'êtes pas séparé. Mais ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'est une rupture ou un éloignement ou une peine aussi. Il y a peut-être juste une peine de quelque chose. Comme je mentionnais, il y en a que c'est une habitude que vous aviez, puis vous l'avez enlevée parce que c'est nécessaire de l'enlever, mais en quelque part, s'ennuyer, pareil, de cette mauvaise habitude-là. Tu sais, des fois, ça prend du temps avant de se réhabituer à un nouveau roulement. C'est peut-être ça aussi. On va aller voir un petit peu avec l'entourage. OK, avec l'entourage, faire attention. Il y a des gens, peut-être, ou une personne dans votre entourage qui pense qu'en sait plus que vous, vos plus connaissants, puis la personne va essayer de vous le faire savoir, va essayer peut-être même de vous dire comment agir ou quoi que ce soit. OK, donc c'est une personne, souvent, qui n'a pas de tact pour parler ou pour bien parler. Donc, cette personne-là peut peut-être être très connaissante ou quoi que ce soit connaissante, mais la façon que cette personne-là parle, ça paraît pas. OK, donc il y a peut-être, puis pour certains, si c'est une séparation, bien, il y a eu des mauvaises conversations qui se sont faites avec l'autre personne, ou si c'est une séparation amicale, il y a peut-être eu des discussions corsées, mais pas égales. OK, donc, que la personne dans votre entourage, là, ou la personne, justement, laquelle que vous étiez en argumentation avec, c'était pas égal. Donc, cette personne-là donne toute son opinion, la façon que cette personne le veut, mais écoute pas la vôtre. Mais ça, c'est vos, ça, c'est la carte de vos émotions. Fait que vous, dans tout ça, vu que vous êtes bien, dans votre solitude, dans la réflexion, dans ce que vous voulez faire, ou dans votre méditation, l'art, ou quoi que ce soit, pour vous, vous oubliez tout ça, là. Parce que, qu'est-ce qui est important, c'est où est-ce que votre vie s'en va, puis pour vous, vous êtes bien. Vous avez accompli quelque chose. Même s'il y a une perte d'argent, il y a un autre moyen monétaire qui s'en vient, ou matériel, si c'est pas ça, c'est une satisfaction, une sécurité que vous avez, que vous savez que ça va être correct. Ça, c'est dans vos émotions. Vous savez que vous allez y arriver. Rien qui va vous empêcher, quand même, d'atteindre vos buts. Puis il y en a que ça peut être vraiment matériel, que ça change, ou que vous vous sentez bien, que même si ça va pas trop bien vos finances, vous sentez que c'est pas grave, c'est juste un certain temps que tout va se passer, puis vous pouvez aller comme plus haut encore que qu'est-ce que vous êtes, puis vous le savez. Donc, les choses ne vous impressionnent pas, les paroles ne vous impressionnent pas du tout. Vous savez où est-ce que vous en allez, vous réfléchissez, vous savez où est-ce que vous en allez. Pour... Aussi, il y a une indépendance, cette carte-là, donc, il n'y en a que d'entre vous, c'est vraiment, on parle de séparation ici. OK, c'est pas tout le monde, mais il y en a que oui. Puis ça s'est peut-être fait vite, votre séparation, c'est peut-être ça qui a engendré un petit peu les choses difficiles pour vous, que ça a comme un petit peu, sur le coup, enlevé un petit peu votre bonheur, parce que ça s'est fait peut-être vite, peut-être quelque chose d'attendu pas. Mais, avec tout ce qui s'est dit, les disputes et les choses que vous réfléchissez, que ça n'a pas été égal, mais là, pour vous, vous sentez bien d'être seul, vous sentez bien d'être séparé, vous sentez bien d'être indépendant ou indépendant seul. Ici, vous n'avez pas côté monétaire, c'est maintenant que vous n'avez perdu, parce qu'ici on voit une perte et tout ça, que vous n'avez pas vraiment comme de l'argent, vous avez peut-être un côté sécuritaire, dans le sens que vous allez peut-être vivre chez quelqu'un, puis cette personne-là vous demande pas vraiment comme de payer votre part ou quoi que ce soit, ou juste de payer une petite partie, fait que même vous avez moins d'argent, vous payez moins, donc pour vous, vous avez plus d'argent quand même, parce que oui, on a moins, mais on paye moins. Des choses comme ça, qui peut être aussi, qui vous aillez là, qui vous savez émotionnellement que ça, ça va vous aider. Encore là, une séparation, vous avez vraiment, il y en a beaucoup de vous, les billets là, que c'est une séparation, ou un éloignement de quelqu'un, mais c'est définitif, il y a trop de cartes pour dire que ça va revenir, c'est très néfaste, c'est quelque chose qui, si c'est pas une relation de couple qui s'est défait, c'est pas une séparation, c'est vraiment quelque chose qui était néfaste dans votre vie, ça peut être une personne qui était néfaste dans votre vie, tu sais, que ce soit, ça peut être ami, comme ça aurait pu juste être une personne dans votre vie qui vous a peut-être fait du trouble ou quoi que ce soit, mais c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'était inégal, ça a été vite, c'est terminé, ok, donc peut-être que une personne vous a fait du trouble vite, mais ça s'est tout terminé ou ça va tout se terminer, ok, vous allez avoir un éloignement de ce problème-là ou de cette personne-là, si c'est pas une séparation, parce qu'il y en a beaucoup où ça va être une séparation, sinon il y a un éloignement de quelque chose de très négatif, puis ça, vous savez que c'était négatif, puis ça, ça vous aide que ça s'en aille. Pour d'autres, ça peut être un emploi aussi qui était négatif, d'après les cartes que je vois ici, donc, peut-être que c'est un emploi très payant, mais il y avait des inégalités, puis là, vous regagnez soit un autre travail ou vous allez pour votre propre entreprise ou vous avez décidé d'aller sur les réseaux sociaux, puis vous allez faire votre connaissance ou votre argent là. Il y a définitivement pour vous un éloignement de quelque chose de néfaste, mais vous savez que ça va se placer. Vous savez que vous êtes bien présentement dans votre solitude pour vous sortir de ça. Si vous n'êtes pas beaucoup sur le solitaire, ça peut être juste que c'est une vierge dans votre entourage aussi qui est là pour toutes vos éclairer puis vous aider dans tout ça. D'autres, ça peut être un signe de terre. OK, donc on a la vierge taureau et capricorne aussi qui peut être là pour aider. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes bien. Peut-être une personne comme ça qui est là pour vous. En général, je vois qu'il y a quelque chose qui s'en va néfaste. Séparation totale de quelque chose de néfaste ou un couple néfaste puis ça va bien. Mais moi, c'est là-dedans, ça va bien. OK? Le reste, je ne vois pas d'autres cartes vraiment qui expliquent autre chose. Vraiment, quelque chose qui se termine puis il fallait que ça se termine. Ça peut se terminer très vite. Ça peut s'arriver très vite, terminer très vite ou juste arriver vite puis tranquillement ça s'en va ou c'est pas arrivé vite mais la situation va se régler vite. Hum! OK. À part ça, il n'y a pas beaucoup grand-chose. On va aller chercher une petite carte pour vous aider pour voir peut-être qu'est-ce qui pourrait aider votre mois de janvier. Oups! Là, je ne montrais pas les cartes parce qu'ils sont de chaque côté mais je me l'ambige d'un mieux comme j'ai fait avec les autres. OK. On va prendre cela pour priorité. OK. Donc, peut-être vu un petit peu les changements mais c'est pas comme on règle mais on serait comme rien beaucoup de choses pour vous. c'est plus l'extérieur. Donc, ici, on a priorité. Donc, peut-être essayer au janvier de réfléchir sur vos priorités pour vous pour l'année. Ça, ça va passer, ça va se régler mais après ça, on fait quoi? Donc, établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Donc, comme je disais, si on avait une égalité, donc vous êtes peut-être aperçu d'une égalité dans quelque chose, vous avez peut-être été trop gentil, bonasse, parce que les béliers, vous êtes beaucoup bonasse. Donc, peut-être que cette expérience-là va vous emmener à dire plus, Peut-être moins ouvert à tout puis juste ouvert à ce qui est bon pour vous. OK? Ou bon avec les personnes qui sont bonnes avec vous, mais moins avec ceux qui ne sont pas. Peut-être avant, vous étiez ouvert à plus de gens que vous êtes très bonasse. Ça s'est beaucoup d'aider souvent les gens bien impulsivement, vous êtes très impulsifs. Des fois, ça vous joue des tours un petit peu, mais je crois que avec la fin du mois, début février, puis peut-être durant l'année, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, vous allez voir plus les priorités pour vous, là, et votre entourage qui est vraiment pour vous. bon, c'est bien. Donc, sur ça, c'était votre tirage, les billets pour le mois de janvier. On va y revoir pour l'année d'un autre tirage et les mois par la suite. Mais pour l'instant, je veux souhaiter soit une belle journée ou une belle soirée. Puis si vous êtes inscrits à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Et sur ça, on se revoit pour un prochain tirage à terre au coco plus.